Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on est sur Nanatsu Otarii Grand Cross et on fait le point sur le patch note de la mise à jour de ce matin. Alors on met les choses au clair tout de suite, Escanor n'arrive pas aujourd'hui, il arrivera peut-être semaine prochaine, peut-être pas, sait-on jamais, mais en tout cas moi je suis assez content parce que ça fait une semaine de plus pour paquer, voire plus, donc moi ça me va très bien que Escanor soit pas là, sachant que le portail proposé, on va le voir après, n'est pas très intéressant, donc vraiment je vous invite à paquer, comme jamais les amis, pour Escanor puisqu'il va arriver quand même assez tôt, puisque c'est une question de semaine maximum. Alors on commence avec le patch note tout de suite, le rang qui a augmenté jusqu'à 70, ça on l'avait déjà vu, donc ok, pas mal d'événements, enfin pas mal d'événements, il y a quelques événements qui vont être ajoutés, alors le premier c'est un événement qui va se passer sous forme de roulette, vous savez la roulette pour les pubs, bah ça va être pareil, mais enfin c'est semblable, avec en gros des tickets qu'il faudra obtenir en faisant le force al galès, donc le force al galès évidemment c'est le fort pour farmer les bouquins, les popos d'XP, etc. et bien vous allez obtenir des tickets, voilà comme on a déjà vu ça comme event, récupère des tickets au force al galès, et avec ces tickets vous allez pouvoir participer à une roulette, où vous pourrez gagner ces choses là, voilà les calices, les items de limite break, etc. et en gros une fois que vous avez tout obtenu, et bien la roulette va se reset, donc je crois qu'il y a 30 items, il me semble qu'il y en a 30, il me semble qu'il y a 30 items, et du coup vous pouvez obtenir jusqu'à 30 tickets par jour, donc finalement a priori tu peux faire en gros une roulette entre guillemets complète par jour, sachant que ça se reset jusqu'à 6 fois, et l'événement dure 2 semaines, donc voilà, t'as le temps, t'es pas obligé de rusher tes 30 tickets par jour, tu peux le faire sur plus de temps si tu le souhaites, mais bon, dans tous les cas par contre c'est très intéressant à faire évidemment, puisque les ressources ou c'est rien que dans ce jeu là, on dit jamais non, clairement c'est extrêmement important, mais de toute façon il suffit de jouer dans le force al galès, chose que tu fais forcément tous les jours, donc en soi c'est pas bien compliqué, donc ça c'est cool, ça c'est très très cool, parce qu'encore une fois je me répète, les items dans ce jeu, les items d'éveil sont très très importants, il en faut beaucoup, donc ça c'est cool. Autre événement, vous savez en ce moment il y avait un événement pour récupérer des calices, enfin les cendres démons, et bien ça va être la même chose, plus ou moins, mais version, version, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça, Eurovigrant je crois, donc voilà, ça va être plus ou moins pareil, donc c'est cool, pareil, de toute façon tout ce qui est événement avec des ressources dans ce jeu, on prend avec plaisir. Si on y a des nouveaux packs, des nouveaux packs payants, bon ça c'est le fait que quand tu achètes des diamants la première fois, t'as le double, bon ça c'est pour les cashplayers. On a un nouveau pack avec des enclumes, 150 enclumes, bon des pierres d'éveil pour les équipements, donc les enclumes en fait ça permet de reset les substats des équipements nécessaires, donc très intéressant, bon voilà, après c'est un pack payant les gars, donc après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a même pas de prix, je crois qu'ils ne mettent même pas le prix, voilà, je n'en sais rien combien ça coûte, ça peut être peut-être intéressant, mais ça dépend du prix, donc pour l'instant je ne sais pas. Et un nouveau pack de rang, donc quand tu seras rang 70, tu y aura un pack, pareil, c'est payant, qui te permettra d'obtenir 250 gems, alors ces packs là pour les cashplayers c'est les plus intéressants, parce que t'as un nombre de gemmes de dingue, même si évidemment ça reste très cher, c'est de l'achat intégré, mais c'est le cas dans tous les jeux du type, mais je veux dire le rapport par rapport aux gemmes et l'argent que tu mets, c'est vraiment très 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 intéressant, bon après ça, ça concerne les cashplayers. Donc le portail qui va être ajouté, c'est celui-ci, All 7, All 7 festival, c'est un portail extrêmement moisissime, alors le taux est de 7%, voilà, c'est ça le petit truc sympathique, ça dure une semaine, voilà, le taux est de 7%, c'est bien, sauf que je vous laisse voir le portail, alors, Meliodas, bon, sympa, ok d'accord, mais après vous l'avez peut-être déjà, King Vert, coulant démon gris, mais on peut s'en passer, Diane, bon c'est bien d'en avoir une pour mettre sur King Bleu, enfin, en sub de King Bleu, certes, mais au-delà de ça, les cartes, Osef, Fat King, c'est bien d'en avoir un pour le mettre en sub de Elisabeth Vert, mais encore une fois, c'est pas la fin du monde, donc on s'en fout, Ban Bleu, coulant démon rouge, mais ok, lui il est bien sans plus, Ban Vert, voilà, Merlite Rouge, bon ok, ça c'est pas mal, et Ban Rouge, excellent, Clemson, bon personnage, voilà, mais concrètement, le portail, plus la merde, alors on va être honnête les amis, c'est un portail vraiment Osef sur 20, et puis, ce qui est marrant, c'est qu'il te précise en dessous, ces personnages là, ne sont pas inclus dans le tirage, ah oui, c'est dommage, parce que oui, c'est sûr que Ban Vert, Merlite Vert, tout ça, là, ça serait le feu, évidemment ce n'est pas le cas, donc évidemment, je vous invite à skip totalement ce portail, il n'y a pas, il n'y a même pas à réfléchir les amis, n'invoquez pas sur ce truc là, gardez vos gemmes, Escanor est pas très loin, et puis voilà, et puis autrement, c'est tout, c'est tout ce qu'il y a dans cette mise à jour, le portail de Myoda s'il part, c'est tout, il n'y a rien du tout, donc voilà, donc pack et bien, pack et bien les amis, et patientez, c'est ce qu'on va faire aussi, enfin ce que je fais de mon côté, en attendant, on va juste finir la vidéo avec ce petit ticket, hop, le ticket de la semaine, du coup, qu'est-ce qui m'intéresserait, alors malgré tout, j'aimerais bien avoir une Matrona, enfin une Diane Matrona, pour King, ça serait quand même cool, disons que ça me ferait plaisir quand même, Fat King, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est limite pour la collection, autrement, je n'ai pas Elaine, voilà, on serait contre parce qu'on ne l'a pas, mais on s'en fout un peu, et puis sinon, écoutez, moi je n'ai pas Banvers, mais bon, là franchement, je m'en fous, Gosseur, je ne dirais pas non, pour le costume, du SSR rouge, donc ça, je ne dis pas non, sinon, doublons Jericho, doublons Arthur, tout ça, ça m'intéresse énormément, allez, c'est parti les amis, petite invocation, allez, un petit truc sympa, qui va me servir, ça va sûrement contrer, ah non, même pas, comme quoi, tu peux avoir une animation, totalement claquée, et quand même, avoir un CCR, de toute façon, si on a un doublon, pas forcément utile, ça fera quand même, une pièce arc-en-ciel, une pièce platine, dans tous les cas, on prend, on va voir ce que je veux bien lui donner, ouais, dans tous les cas, on prend tu vois, à part Banvers, à doublons Sledder, bon, je prends, je prends, parce que Sledder, je l'ai monté, et je vais monter, ça se paie en fait, même si en soi, c'est pas forcément, extrêmement utile, mais moi j'adore ce personnage là, donc ça, ça me va très bien, pourquoi pas, on prend, très bien, donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, n'oubliez pas le petit, un sans soutien, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut.